Musique Alors bonjour Olivier, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de 1517 ? Ce chiffre déjà, 1517, qu'est-ce que c'est ? 1517 c'est la date de création, de fondation du Havre par François 1er. D'accord. Et bientôt c'est le 5 centenaire de la ville du Havre en 2017. Et la marque vient de cette date et a pour objectif de se développer d'ici la fête qui consacrera les 500 ans de la ville. D'accord. Bientôt alors ? Très bientôt, dans quelques années. Et on a quelques années de travail devant nous. D'accord. Le choix de ce logo alors avec, je vois la capitainerie, la tour de la mairie. Oui, c'est ça. Le logo reprend en fait des éléments architecturaux symboliques et emblématiques de la ville du Havre. Alors on y retrouve en effet le sémaphore, on y retrouve la tour de l'hôtel de ville, l'église Saint-Joseph, le volcan. Mais également des éléments un petit peu plus anecdotiques, les conteneurs, une allusion aussi à de la verdure. Parce que le Havre c'est aussi une ville où il y a beaucoup de verdure, des parcs, etc. Donc voilà, c'est un condensé des atouts et des emblèmes du Havre. Alors moi, ce que j'ai trouvé bien pour une marque avraise, c'est qu'elle ne s'appelait pas Océane quelque chose. Ça change. Alors je pense que vous avez dû réfléchir longtemps au nom de la marque. Tout est venu. Non, j'ai assez vite trouvé la date de fondation du Havre comme point d'accroche. Et du coup, j'avais appelé ça au début Studio 1517, la notion de studio faisant appel justement à l'idée de création, de photos, d'édition, d'inventivité. Et en fait, le logo vient de Studio 1517 puisque le haut de Studio est celui que vous retrouvez dans le logo avec 1517 à l'intérieur. D'accord. Alors là, on est quand même bien dans l'actualité parce qu'en ce moment, on entend beaucoup fabriquer français. Mais alors là, on n'est même plus fabriquer français, on est fabriquer régional, local même. L'ambition des produits de 1517 est de faire appel dans la mesure du possible et le plus possible à des compétences locales en matière de création, de design, d'infographie, mais aussi justement de production. Et c'est vrai que là, dans ce cas précis, dans le cas de la bagagerie, on a du matériau qui vient de la région, du pays de Côte, du lin normand, qui est tissé en Normandie et qui est fabriqué par une entreprise à Vraise, établie ici depuis plus de 110 ans maintenant, qui s'appelle Olmer. D'accord. Olmer, c'est quand même une référence en vêtements marins. Oui, une référence dans le monde professionnel déjà, du vêtement à destination nautique principalement, usage extérieur, avec tout ce que cela comporte comme qualité, valeur ajoutée en termes d'imperméabilité, de résistance, etc. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut trouver vos bagages ? Vos sacs ? Vos calendriers ? Vos bougies ? Où est-ce qu'on peut se les offrir ? Les produits de la collection 1517 sont diffusés dans des lieux sélectionnés par rapport justement à la cohérence du positionnement de la marque et du positionnement du diffuseur. La boutique dans laquelle nous le trouvons, Design Beach, au Havre, est une boutique de design tenue par un architecte, Vincent Duterte. Donc, les produits 1517 ont toute leur place ici, qu'il s'agisse des calendriers, de la bougie parfumée, de la ligne de bagagerie. Il y a d'autres points de vente que je vous invite à découvrir sur le site internet studio1517.com. Et là, vous avez aussi d'ailleurs un site de e-commerce qui vous permet, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer en ville ou dans les lieux de vente indiqués, de commander directement via notre site. D'accord. Oui, l'avantage d'internet, là, c'est qu'on va voir partout en France, même à l'étranger, ce reportage, évidemment. Donc, on va pouvoir acheter par internet et se faire livrer vos produits. Oui, et j'allais dire, le fait que ça soit diffusé partout me convient bien dans la mesure où les produits, notamment les calendriers perpétuels, sont des produits qui ont été diffusés partout et qui ont pour objectif, justement, de porter l'image du Havre bien au-delà de notre territoire. Alors, justement, est-ce que vous avez eu de l'aide ? Est-ce qu'on vous a aidé au Havre, au niveau de la mairie du Havre ? Est-ce qu'on vous a boosté un petit peu ? Parce que vous montrez une image, quand même, plutôt positive de la ville. Alors, 1517 est une entreprise entièrement indépendante et privée. Les initiatives viennent exclusivement de moi et maintenant de mes associés, puisque nous sommes une vingtaine d'associés. Les soutiens de la ville du Havre ont été présents sous forme d'achat de produits, évidemment. Donc, évidemment, ils sont très sensibles à cette démarche de diffusion d'une image différente et positive du Havre, au-delà du territoire et même au-delà du territoire national. Donc, c'est en cela que l'on peut parler d'un soutien, mais il n'y a pas eu du tout de subvention ou d'accompagnement. En tout cas, voilà, c'est une initiative 100% prévue. Ne serait-ce que si le maire fait offrir une besace ou un sac à tous ses élus... C'est une bonne idée, il faut lui soumettre. C'est fait. Alors, vous avez aussi des vêtements. Alors, on n'en a pas ici, mais on peut trouver chez... Alors, les vêtements, il y a une parquet pour l'instant. C'est le seul vêtement que l'on a, qui est également le fruit d'une collaboration avec l'entreprise Olmer. Donc, j'allais dire, c'est une déclinaison assez logique du savoir-faire d'Olmer en matière de parquet, de vêtements professionnels. Donc, c'est un vêtement, évidemment, 100% imperméable, respirable, résistant au vent, etc., capuche intégrée. C'est un vêtement professionnel décliné pour le grand public. Et on peut le trouver en exclusivité à la boutique Twickenham, qui se trouve place des Halles Orales centrales du Havre. Et puis, évidemment, sur notre site. Alors, j'ai effectivement montré... En fait, j'ai montré tous vos produits. Vous me les avez fournis avant l'entrevue. Ils ont tous eu du succès. La veste... Les gens ont été assez contents, parce qu'apparemment, Olmer ne faisait plus pour le grand public. Ils faisaient de la veste de car avec des mousquetons, etc. Et le premier truc qu'on m'a dit, c'est une veste Olmer. Alors, je dis non, c'est une 1517. Alors, finalement, c'est une veste 1517 ou Olmer ? C'est une veste Olmer et 1517. D'accord. Les marques sont indiquées, d'ailleurs, à l'intérieur de la veste, de façon quasiment égale. Moi, je tiens à revendiquer cette signature Olmer, parce que c'est une des très bonnes signatures que le Havre a. Et comme je vous le disais, on cherche à mettre en avant les compétences locales, d'abord. Donc, c'est signé Olmer, parce que c'est un produit Olmer, mais ça a été créé sous l'impulsion de 1517. Et c'est vrai que sans 1517, aujourd'hui, cette parca ne serait pas du tout à disposition du grand public. Voilà. C'est ça. On ne peut acheter que de la veste professionnelle, pour les pêcheurs, pour les marins, les plaisanciers, etc. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est vraiment destiné à un public exclusivement de métier. Aujourd'hui, grâce à 1517, on peut se procurer cette parca pour des besoins nautiques, pour des besoins loisirs, ou de tous les jours. Moi, je peux certifier qu'elle est étanche. J'ai eu cette semaine, j'ai eu besoin de traverser, je me suis permis de la mettre pour traverser quelque chose. Il fallait pleuver beaucoup, et je peux dire entier qu'elle est étanche. Est-ce qu'il y a d'autres projets au niveau bagagerie, pour la rentrée du cartable pour enfants, du portefeuille, des choses comme ça ? Est-ce qu'on a le droit de savoir un petit peu si... Oui, on est évidemment en pleine phase de réflexion et de mise en place de la stratégie commerciale pour l'année 2012. Également sous l'impulsion de nos associés, d'ailleurs, qui ont leurs propres idées. Alors, on va certainement, en effet, développer du bagage un petit peu plus féminin, un petit peu plus petit en termes de taille. Il y a d'autres projets. On va aussi beaucoup développer le calendrier perpétuel, puisque cette année, on en a sorti un deuxième sur le Havre, mais aussi un sur Rouen. Et c'est un produit qui porte, en fait, notre notoriété bien au-delà du territoire Havre. Et on s'est rendu compte que très peu de villes bénéficiaient de ce type de produit. Et donc, c'est un filon que l'on va chercher à exploiter vers Paris, vers Strasbourg, et aussi sur le territoire normal, bien sûr. D'accord. Donc, il y a peut-être bientôt de nouvelles villes qui vont avoir... ça peut être Saint-Malo, ça peut être... D'abord, Caen, la région de Dieppe, Strasbourg, comme je vous le disais, Paris, et puis une petite exclusivité, puisque nous avons l'honneur d'en parler. On va créer un calendrier perpétuel entièrement dédié aux aéroports Orly-Roisy. Voilà. Qui montrera à la fois les activités passagères, mais aussi fret, et donc tous les métiers qui tournent 24h sur 24 sur ces plateformes aéroportes. D'accord. Un reportage backstage, en fait, en... C'est un peu ça, backstage, et évidemment réalisé par un ou plusieurs photographes accrédités, spécialistes de l'aéronautique. Donc, ça va, je pense, intéresser un large public qui aime par nature les avions, le voyage, voilà. Merci, Olivier. Et puis, à bientôt. À bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.